Ça va ? Je te dérange pas ? Ah bah si, du coup. Tu lis ton livre ? Tout va bien ? C'est-à-dire que, dans l'absolu, pourquoi ça n'irait pas ? Tu sais ce que c'est ça, David ? C'est un test de grossesse. Oui ! Et il est comment ? Il est comment ? Il est... Usagé. Il est négatif ! Et donc ? Tu sais qui l'a passé ? Non. C'est moi qui l'ai passé ! Tu passes des tests de grossesse, toi, maintenant. Ça va pas mieux. Quand tu vas au chiste, tu peux pas t'empêcher de pisser partout, sauf dans la cuvette. Mais là, t'arrives à viser ce petit machin. Je change pas de sujet. Écoute, je suis désolé, mais outre le fait que t'arrives pas à tomber enceinte, visiblement, qu'est-ce qui te chagrine, là, dans cette histoire ? C'est quoi le problème ? Eh bien, c'est ça le problème. J'arrive pas à tomber enceinte. Oui. Et tu es surpris, parce que... Bah déjà, je suis surpris que ça te choque pas. Non, sans déconner, j'en ai marre, là. Toi, depuis le début, tu veux pas d'enfant ! Non, mais c'est pas que j'en veux pas, c'est que... Julien, on peut pas ! On peut pas ! On peut pas ! T'en veux trop pas, quoi ! Non, mais c'est pas qu'on peut pas ! C'est qu'on peut vraiment pas, physiquement ! C'est-à-dire, on a pas la possibilité d'enfanter, quoi ! Depuis le début, je rêve d'une vie de famille avec toi, David ! Ok, voilà. Donc on va revoir un petit peu les bases de l'anatomie de sixième. C'est-à-dire qu'on est deux garçons, en fait. Donc c'est physiquement impossible. On rêvait d'aller à la plage avec nos enfants ! Voilà, d'accord. Donc on va reprendre un petit peu les bails dans l'ordre, pour te resituer géographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, pour avoir un enfant, de manière authentique, il faut ce qu'on appelle un utérus. On les aura appelés John et Jonathan, je pense. Jonathan, John et Jonathan, tout à fait. Voilà, donc qui de nous deux possède un utérus ? Aucun de nous deux, voilà. Parce qu'on est des mecs, donc on a un sexe de type pénis. C'est bien, c'est ça. Que vont dire nos parents, David ? Mais absolument rien, puisqu'ils nous parlent plus depuis qu'on est ensemble. J'aurais dû épouser ta sœur. Mec, elle a 14 ans, ma sœur. Avec elle, au moins, j'aurais eu un enfant. Et oui, voilà. Mais du coup, ça commence à devenir très gênant. Non, mais tu sais quoi ? Depuis le début, je savais que si jamais on avait un enfant, c'est moi qui le porterais. Mais là, franchement, putain, absolument pas. Mais c'est ni toi, ni moi, ni le voisin, ni mon cul, c'est personne. De quoi tu débloques, ou bien ? Comment ça se passe ? On peut pas. On n'est pas de... Est-ce que toi, t'as la capacité de... Hein ? Est-ce que tu es un hippocampe, Julien ? Tu n'es pas un hippocampe. Je suis un hippocampe, on n'est pas des hippocampes. Donc voilà. Non, mais c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Tu veux pas d'enfant ? Non, c'est pas que j'en veux pas. Mais bon, nous, pour qu'on puisse avoir un enfant, hein, on pourra pas passer par la manière, comment on dit, traditionnelle. Il faudrait qu'on passe par la... La manière ? Par la quoi ? Non, par la... Arrête de faire ça, parce que ça m'énerve un petit peu. La... La tarte ? L'adoption. L'adoption ! L'adoption. Et oui, l'adoption. Adopté. Adopté, adoption. Adopté. Eh bien, adopté, alors, ok. Alors, David, est-ce que tu veux adopter un enfant avec moi ? Ah, mais oui, mais ce qu'il y a à l'heure là, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué ? C'est compliqué, ben oui, bien sûr, c'est compliqué, parce que financièrement, c'est compliqué. Ça va, on s'en sort pas trop mal, franchement. Eh oui, mais on s'en sort pas trop mal, pourquoi ? Parce qu'on est que deux, avec une troisième bouche à nourrir. Comment qu'on fait, hein ? Voilà. Non, mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je sais que t'as des sous, mais bon, dans l'absolu. Et puis en plus, excuse-moi, mais on peut pas faire naître un enfant dans ce monde, hein ? Pardon, la famine, la guerre, le sida, peut-être. Putain, mais on vit en France, ça va, quoi ? Putain, on vit en France, pardon, hein, je suis Charlie, merci, l'état d'urgence, comment on fait ? Ça, c'est pas faux, ça. Merci, bien. Je suis désolé. Et puis en plus, excuse-moi, mais ton frère, il a un gamin, hein ? Eh ben, le gamin, il tient pas sur ses deux guiboles, il est petit, comme ça, il sert à rien, il crache tout le temps, il bat, c'est dégueulasse. Et puis en plus, il est allergique au chat, excuse-moi. Allergique au chat, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Allergique au chat, bien sûr. Un chat, on peut adopter un chat ? Un chat, un petit chat, hein ? C'est... oui, on pourrait, on pourrait, dans l'absolu qu'est-ce qu'il est, mais on peut pas. Et pourquoi ? On peut pas, parce que... Faut un utérus aussi pour avoir un chat, même, non ? Non, faut pas d'utérus, mais il faut une grande maison. Là, c'est 25 mètres carrés pour le... comment ? Le chat, comme le petit fait l'idée, dans sa petite boîte, comme ça, comment il est triste, après il est malheureux. Il est malheureux, il perd ses poils, tout ça, c'est... C'est bien, ta réponse à tout. Peut-être, peut-être bien. Et ta réponse à tout, et peut-être que ta réponse à ça... Est-ce qu'un jour, tu m'aimeras autant que moi, je t'aime ? Ou est-ce que je peux arrêter d'espérer, dès maintenant ? Mais pourquoi tu me fais chier avec tes histoires de grossesse à la con, et tes histoires d'amour débile, tu vois pas que c'est pas possible, on est deux mecs. Je vais pas te le répéter 50 fois. Puis de toute façon, ton test, là, il est négatif, alors pourquoi tu me l'aibrives ? Eh ben non, il est positif, mon test. J'ai un enfant. Le test, était un test. Le test, était un test. Je voulais voir tes réactions. Tu veux avoir un enfant de moi ? Oui. Et puis, d'une certaine manière, je veux avoir un enfant de toi aussi. Oui. On peut formuler ça comme ça. Mais c'est génial ! C'est génial, c'est vrai ! Mais c'est vraiment beaucoup trop super ! T'es heureux ? Ah, regarde, je rayonne comme ça par tous les bords. Tu vois ? Tu vois le bonheur qui s'échappe de... Ah oui ! Ah, c'est beaucoup trop bien ! Il bouge ! Il bouge ! Ah, j'arrive pas à croire qu'on va avoir un enfant ensemble. Mais, comment va-t-on raconter ça à nos amis ? Comment leur expliquer ce phénomène ? On a qu'à leur dire la vérité ! Ah, 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 ah. J'attends déjà à faire une fausse couche. – Sous-titrage FR 2021